Justement, merci beaucoup, M. le ministre. Deux questions à Jean-Marc Thoreau-Lyon. Tout d'abord, concrètement, que peuvent faire ou ne peuvent pas faire les particuliers qui ont un projet, justement, immobilier en cours ou à venir ? On a parlé de visite virtuelle. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça se développe ? Est-ce qu'il y a toujours des conseils ? Et puis, est-ce que le marché immobilier, demain, va souffrir plus que de raisons ? Quel impact sur les prix ? La chute des transactions aura-t-elle ? On parle aussi, on pense, bien sûr, à la solvabilité des ménages, la baisse des revenus, plus d'inquiétude économique, peut-être la peur du chômage, moins de confiance et peut-être, à terme, moins de projets immobiliers. Alors, Olivier, d'abord, l'immobilier ne se résume pas qu'à la transaction. Je sais bien. Et je voudrais, je vais répondre à la question, mais je voudrais dire que 90% des syndicats professionnels, aujourd'hui, assurent une continuité de service dans les 10 millions de logements que nous gérons. Et je pense que c'est important de le dire. Et c'est important, à ce moment-là, de rendre hommage d'abord à l'industrie de la propreté qui nettoie nos immeubles, qui est présente, et à l'ensemble des artisans qui répondent aux urgences et qui assurent une fidélité dont nous les remercions. Je voudrais dire aussi que la chaîne de l'administration de biens et de la location, elle est active à 80%. On gère les problèmes de nos locataires, on gère les problèmes de nos propriétaires, et on gère constamment des problèmes de déménagement. Et je voudrais revenir sur le déménagement après, si vous le voulez bien. Et concernant la transaction, je pense que cette période est exceptionnelle aussi parce qu'il y a un repli sur les besoins primaires et des besoins essentiels. Il y a la santé, tout le monde l'a compris. Il y a l'alimentaire, je crois que c'est évident. Et puis au fond, il y a le logement, dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'il est le refuge de la famille, qu'il est là où on se confine, c'est-à-dire où on se retrouve et on se protège. Eh bien, je pense qu'on va ressortir renforcés avec cette valeur refuge. Je pense que la conscience que le nid familial, le cocon familial, c'est important à tous égards, va ressortir très fort. Vous savez, quand vous avez la chance d'avoir un petit peu d'immobilier locatif et que vous avez eu un PEA, je pense que quand vous avez reçu vos loyers et quand vous avez regardé le solde de votre PEA, je pense qu'à cet instant-là, vous avez mesuré ce qu'était une valeur refuge. Je voudrais aussi souligner qu'il y a énormément de bienveillance aujourd'hui entre bailleurs et locataires. On a appelé nos loyers du mois d'avril et ces loyers sont payés. Ils sont bien payés. Il n'y a pas de question. Il y a plus d'inquiétude de la part de nos locataires de savoir si on a reçu le chèque à cause des services de la poste que de ne pas avoir payé leur loyer. Et donc, il y a une chaîne de bienveillance qui se met en route. Alors, bien sûr, quand on est acquéreur et vendeur aujourd'hui, qu'est-ce que l'on doit faire ? Le marché, il est en quelque sorte suspendu. C'est une période où on a un non-marché. Et donc, si finalement, on ne tire aucune moyenne, il y a un non-marché, tout simplement parce qu'on est dans une forme de sidération qui bloque évidemment tout projet. Mais sur le fond, ce que je crois, c'est que le marché va obligatoirement avoir une baisse d'activité importante parce qu'on ne se remet pas comme ça psychologiquement en décision d'achat et de vente. Mais je pense que de toute façon, nous aurons relativement vite une forme d'appétence qui va revenir sur cet immobilier dont on a pu mesurer tout l'intérêt en termes de revenus et tout l'intérêt en termes de protection. C'est ce que j'appelle la valeur refuge. Donc au fond, je suis confiant sur la valeur. Je suis moins confiant sur la reprise d'activité rapide pour nos entreprises. Mais je veux souligner que notre mission de continuité de service en administration de biens qui touche des millions de Français, nous l'avons assurée grâce à cette chaîne de solidarité et pour reprendre les propos du ministre, grâce à ce bloc qui s'est mis en place entre nos collaborateurs, nos fournisseurs et nos clients.